Donc voici une deuxième vidéo consacrée à la conception d'une référence de tension de précision de 10 volts. Donc ici nous allons nous focaliser sur le montage à amplificateur opérationnel, amplificateur non inverseur ajustable, utilisé pour produire la tension de 10 volts à partir d'une référence de tension de précision de 5 volts, mais de précision limitée qu'on va essayer d'améliorer. Donc voici un petit rappel du montage proposé. L'objectif c'est de fabriquer 10 volts de manière straight, avec la précision la meilleure possible, à partir d'une tension de 5 volts dont la précision est de plus ou moins 0,025%. Donc 5 volts plus ou moins 0,025%, qu'est-ce que c'est ? Et bien ça correspond à une incertitude de plus ou moins 1,25 millivolts. Donc c'est faible, mais on va essayer d'améliorer les choses. Et donc très clairement ça correspond à une tension minimale fournie par cette source de 4,99825 volts, et une tension maximale possible de 5,00125. Donc dans un premier temps on va considérer que l'amplificateur opérationnel ici est idéal, et comme on a un rebouclage de la sortie sur l'entrée inverseuse, on a V plus égale à V moins, dans le cas idéal. Et donc dans ces conditions-là, l'idée la plus simple pour étudier ce montage c'est de se dire on a 10 volts en sortie, c'est ce qu'on souhaite, et V moins va pouvoir être adapté entre ces deux valeurs extrêmes. Or, on a un pont diviseur R1, R0, R1, dont on sait que la résistance R0 est très petite devant R1, et également très petite devant P. Donc dans ces conditions-là, on peut noter que le potentiomètre ici présent aura peu d'impact, aura un impact négligeable sur les potentiels des bornes extrêmes, en haut et en bas de R0. Donc l'idée c'est tout simplement de faire en sorte que la tension minimale ici présente corresponde à la tension minimale, enfin la tension en bas de R0. De même, la tension maximale, ça sera la tension disponible en haut de R0. Et là on comprend bien que le potentiomètre va permettre de pouvoir choisir une tension intermédiaire en fonction de la position du curseur entre ces deux valeurs extrêmes. Donc voilà l'idée pour la conception de notre système. Alors le problème dans ce montage, c'est que, donc on prend en compte l'imperfection de la source d'entrée, mais donc on ne peut pas considérer que tout est idéal dans ce montage. La première chose que l'on peut considérer comme non idéale, ce sont les résistances. Les résistances, de manière générale, donc n'importe quelle personne qui a fait un peu d'électronique, c'est qu'on ne dispose pas d'une infinité de valeurs disponibles de résistances. Donc on ne sera pas forcément capable d'avoir exactement ces valeurs-là. Il faudra au minimum avoir Vb égale 5,00125, mais ça sera peut-être un peu plus. Vb, pareil, il faudra qu'au maximum, on ait 4,99875, mais ça pourra être un peu moins. On essayera de s'approcher au mieux de ça. Et en fonction des résistances disponibles sur le marché. Première chose. Deuxième chose, les résistances ont une tolérance. Donc les résistances standards qu'on utilise en électronique, donc bon marché, ce sont des résistances à 5%, pas très chères. Là, il est clair que dans le contexte de notre application, on ne pourra pas se contenter de ce genre de résistances. Il faudra prendre des résistances les plus précises possibles pour pouvoir maîtriser au mieux ces valeurs-là. Alors on pourrait se dire, il ne faut pas dépasser cette valeur-là. Donc il faut une valeur maximale de 4,99875, mais on pourrait prendre nettement moins pour avoir plus de marge. Et ça, on ne peut pas le faire, en fait, tout simplement parce que le potentiomètre ici présent, on a vu qu'on avait intérêt à prendre un potentiomètre numérique et que sa résolution maximale, ce qui est disponible sur le marché, c'était 1024 positions. 1024 positions, ça veut donc dire que la différence de tension entre VB et VA, on va pouvoir la découper en tranches de à peu près 2,5 millivolts divisé par 1024, donc de l'ordre de 2 microvolts de résolution. Alors étant donné qu'on a un amplificateur x2, on peut déjà se douter que ce sera une répercussion de 4 millivolts au niveau de la sortie. Donc on est en dessous de la partie par million, c'est très bien, mais si on se donne une marge plus grande, on aura une résolution moins bonne. Donc il faut être toujours conscient qu'il faut ajuster au plus près de ce qui est souhaitable. et donc il faut prendre en compte la tolérance des composants pour ça, et éventuellement la dépendance en température des composants, car les résistances ont une dérive en fonction de la température. Donc pour vérifier la bonne conception de notre système, on va choisir des composants qui respectent un ratio grand, donc entre R0 et R1, première chose, et réalisable avec des composants qui existent. Donc là, le choix s'est porté sur une résistance R1 du haut et du bas de 20 kOhm, et une résistance R0 de 66,66666, etc. Alors, cette valeur-là, elle n'existe pas, en fait, c'est trois résistances de 50 Ohm en parallèle. Trois résistances de 50 Ohm en parallèle, ça fait une résistance de 50 sur 3 Ohm. Donc, 16,666, etc. Et donc, les résistances choisies, ce sont des résistances dont la tolérance est de 0,01%. Ce sont les résistances les plus précises que l'on peut trouver sur le marché. Alors, au passage, on peut voir que ces résistances disponibles chez un distributeur qui s'appelle Farnell, eh bien, elles ont un coefficient de température de 0,05 parties par million par degré Celsius. Donc, on peut voir que pour une variation de température de 20 degrés Celsius, on aura une partie par million à comparer à la tolérance qui est de 0,01%. c'est-à-dire 100 parties par million. Donc là, on voit très clairement qu'a priori, la température ne jouera pas un rôle important sur les incertitudes des résistances. Alors, par contre, on peut déjà noter que ces résistances sont loin d'être bon marché. Une résistance, c'est le prix unitaire hors taxe d'une résistance de 20 kOhm, eh bien, c'est 21,29 €. Et pour la résistance 50 Ohm, c'est encore pire. C'est 33,4 €. Et dans un cas, il faut deux résistances et dans l'autre cas, il en faut trois. Donc, le budget total pour les résistances, il est de 171 €. Alors, on peut faire un peu mieux, il n'y a pas qu'un seul distributeur, mais on voit que le coût des résistances dans un montage de précision, ça a vite fait d'être le budget le plus important. Et donc, l'idée, c'était dans cette feuille Excel de tester toutes les configurations possibles. On a trois résistances, la résistance R1 du bas, la résistance R1 du haut, ou l'inverse, et donc la résistance R0 centrale. Et dans les trois pour les trois valeurs, on peut étudier les cas extrêmes, c'est-à-dire la résistance, elle est soit à son maximum, soit à son minimum. Et comme on a trois résistances et qu'on a deux possibilités pour chacune de ces résistances, on a 2 puissance 3 combinaisons, c'est-à-dire 8 combinaisons pour lesquelles on a évalué les gains du pont diviseur, ce qui a un impact sur le gain global de l'amplificateur non inverseur, et ce qui nous permet d'évaluer dans les cas extrêmes de chaque configuration, la tension qu'on sera capable de fournir au maximum en sortie et au minimum. Et donc, il faut s'assurer que la tension de 10 volts que l'on souhaite avoir est bien comprise dans l'intervalle réglable. Or, c'est le cas, on voit ici des colonnes de test qui vérifient que tout est au vert, tout est vrai, donc on est toujours capable, quelles que soient les incertitudes sur les composants, d'avoir ce que l'on souhaite. Alors, au passage, on peut vérifier la valeur du quantum obtenu dans les différents cas de figure. Et on voit qu'en fait, la marge choisie a été suffisamment grande, donc un peu plus grande que ce qui était nécessaire au départ, donc on a 4 millivolts de réglage de plage de tension au lieu de 2,5 et que bien évidemment, ça a une conséquence sur le quantum de réglage qui est non pas de 2 ou de 4 microvolts mais de 8 microvolts. Alors, toujours est-il que ça reste en dessous des 10 microvolts du quantum, enfin, de la précision que l'on souhaite au final. Alors, d'ailleurs, le quantum, il ne faut pas considérer qu'on sera écarté de 8 microvolts de la valeur souhaitée et en fait, si on a un instrument de mesure suffisamment précis et qu'on n'a pas d'autres problèmes qui viennent se greffer par ailleurs, vu que chaque valeur atteignable sera espacée les unes des autres de 8 microvolts, on sera au maximum à 4 microvolts de la vraie valeur souhaitée, si on considère que tout est parfait par ailleurs. voilà. Donc, on peut continuer avec un degré de confiance assez élevé dans le choix qui a été fait pour obtenir des performances satisfaisantes de notre système. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. qui a été fait pour cette vidéo. – Sous-titrage FR 2021